Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résume pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance pas personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Sois sauvage, retrouve ta nature profonde sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Alors moi ce que je ressens au travers de ce message là, c'est qu'on vous invite à être plus spontané, à être un petit peu plus dans, voilà, écouter votre instinct, écouter ce qui se passe en vous, voilà, pour pouvoir agir et réagir spontanément et ne plus trop essayer de réfléchir ou de calculer ou d'anticiper les choses. Il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus, voilà, un instant présent et plus spontané. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique. Donc, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, donc du 1er au 15 septembre. Ouh, vous avez victoire et succès. Alors cette carte là, elle parle effectivement d'une réussite, d'une bataille que vous avez menée, peut-être des démarches que vous avez effectuées, un effort, voilà. Il y a des efforts qui ont été faits et là, on parle de victoire et on parle de succès, de récompense et surtout de retour positif. Il y a peut-être effectivement des compliments, des choses qui font du bien, qui flattent un petit peu l'ego. Et puis en même temps, voilà, là, il y a quelque chose qui fait qu'on vous invite aussi à peut-être avoir confiance en vous, voilà, pour pouvoir peut-être obtenir cette victoire là. Mais pour ça, ah oui, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la 6 de bâton, c'est que pour pouvoir obtenir victoire et succès, il faut quand même batailler. Il faut quand même fournir un certain effort. Il faut quand même oser. Voilà, parce que là, vous avez le diable. Et le diable, c'est qui ? C'est quoi ? Le diable, c'est une énergie qui pourrait vous pousser à la tentation. C'est-à-dire que vous pourriez être tenté d'obtenir quelque chose, mais pas forcément de la meilleure des façons. Pas forcément, on va dire, en corrélation avec votre conscience ou avec vos propres valeurs. Voilà, il y a quelque chose qui fait que là, peut-être que vous pourriez obtenir une victoire. Mais attention à ne pas quand même être tenté de prendre des chemins de traverse, à ne pas être tenté de prendre des raccourcis qui pourraient vous induire en erreur, ou en tout cas qui pourraient vous... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, on vous dit attention à ça. D'un autre côté, on vous invite aussi, parce que l'énergie du diable, elle n'a pas que des côtés négatifs. Parfois, ça peut être aussi écouter vos désirs profonds. Écoutez vraiment ce qui vous attire, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Et là, comme on vous invite justement à écouter votre instinct et à écouter votre façon, quelque chose d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus dans l'action, peut-être que c'est ça qu'on vous invite, ça me fait une énergie. Le diable, ça peut être aussi une énergie de tentation qui peut vous aider à sortir un peu, soit d'une forme de retrait, soit d'une forme de repli sur soi, soit d'une forme de timidité. Bon, il y a quelque chose qui peut en ressortir de positif. OK. On va essayer d'en savoir davantage. Donc, pour vous, les Capricornes, avec l'oracle de la voie astrale. Donc, du 1er au 15 septembre, et vous avez l'énergie sagittaire. OK. J'accueille la chance à braise ouverte. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très, très, de très positif, de très bénéfique. Il y a, alors, on parle de chance, donc chance, opportunité, occasion à saisir. Il y a l'idée de tenter une chance pour, de tenter votre chance, justement, qui peut vous mener à la victoire et au succès, de vous mettre en avant. Pour certains d'entre vous, ça peut être une réussite face à, je ne sais pas, quelque chose que vous redoutiez, quelque chose que vous n'osiez pas forcément tenter. Bon, là, on vous dit oser, quoi. Tentez, allez-y. Et là, vous avez l'énergie poisson. Je me connecte ou reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Alors, l'énergie poisson va vous aider, justement, à avoir confiance en la vie, avoir confiance, avoir la foi, en fait. Avoir foi en cette réussite. Avoir foi en votre idée, en ce projet, en tout cas, en ce qui vous anime en ce moment. Donc, il faut y croire. Voilà. Ayez la foi. Très bien. Avec l'oracle de l'énergie pour vous, donc, les Capricornes, Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Vous avez la déesse de la lune inversée. Alors, la déesse de la lune, en général, c'est votre connexion à votre intuition. Alors, là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des difficultés à vous connecter à ça. La lune, en général, ça représente tout ce qui est obscur, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est subtil aussi. Et là, pour moi, il y a une difficulté à percevoir les choses dans l'invisible, c'est-à-dire à percevoir le résultat, à apercevoir, pour moi, il y a une forme d'inconnu. C'est-à-dire que, par rapport à ce qu'on vous invite à tenter, c'est-à-dire une occasion à saisir, une chance, on vous dit que vous allez être, voilà, qu'il y a quelque chose qui vous tente, qui vous attire. On vous invite à écouter votre instinct parce que, de toute façon, vous n'allez pas en savoir davantage. C'est comme si l'univers vous dit, bah oui, mais si tu veux réussir, il faut prendre ce risque-là. Il faut que tu tentes des choses parce que tant que tu n'auras pas tenté, tu ne sauras pas et tu ne sauras jamais. Mais, finalement, il y a vraiment le côté incertitude, enfin, le truc de la lune où c'est obscur, où finalement, vous n'aurez pas d'autres informations. Donc, pour avoir les infos, pour savoir, il va falloir oser. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Et oui. Et ça, ça va vous demander... Le contrat, c'est la décision, c'est l'engagement, c'est est-ce que je signe ou je signe pas ? Est-ce que j'y vais, je tente ou je tente pas ? C'est... Voilà, on a la balance, peser le pour et le contre. Et c'est marrant parce que on voit ce personnage ici qui a les yeux bandés. Alors, c'est intéressant parce qu'on a les livres qui parlent de connaissances, qui parlent d'informations. Mais là, elle ne peut pas avoir accès à ces informations parce qu'elle a les yeux bandés. Donc là, il va falloir prendre une décision en fonction de votre intuition, en fonction de votre instinct. Qu'est-ce qui vous pousse ? Qu'est-ce qui vous donne envie ? Si vous en avez envie, ben, on vous dit, tentez-le. Vous avez la chance avec vous, en plus. Donc, il y a une victoire à la clé, mais pour ça, ben, il faut tenter à l'aveugle. Voilà. Il y a l'idée ici de partir un peu à l'aveugle, de pas savoir ce que ça peut donner, mais de tenter. Oser. Oser faire quelque chose. Voilà. De ne pas trop s'attendre à un résultat quel qu'il en soit. Enfin... Et de tenter votre chance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et l'une en Capricorne. Vous avez l'énergie. Ben oui, mais l'énergie, tout dépend laquelle. Tout dépend laquelle que vous allez nourrir. Est-ce que ce sera une énergie positive ou est-ce que ce sera une énergie plus négative ? Si vous manquez de confiance, si vous vous dites, oui, mais là, quand même, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne suis pas sûre. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai les compétences ? Je ne sais pas. Enfin, vous voyez, si vous commencez à partir négativement, forcément, vous allez nourrir une énergie qui ne sera pas forcément positive. Bon. Et là, on parle de progrès, de progression. Donc là, il y a quelque chose qui progresse. Donc pour moi, il y a peut-être un rapport avec la notion de confiance en soi qui va commencer à progresser. Il y a peut-être quelque chose qui vous tente, vraiment de plus en plus, une énergie comme ça, d'envie, d'avoir envie de faire quelque chose, d'avoir envie de tenter un truc. Et là, je pense que oui, il va falloir savoir vous écouter finalement. Écoutez votre instinct. Alors, énergie d'action et activité pour les Capricornes. Alors, on a une 2 de coupe qui parle d'équilibre, qui parle d'union, qui parle d'harmonie aussi. Il y a peut-être une relation, une personne avec qui vous avez envie de partager quelque chose. Mais ça peut être aussi un contrat, ça peut être un engagement. Voilà, on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être une promesse, un contrat, un engagement ou quelque chose comme ça. OK. Ici, on a la 7 d'épée. Donc, pour moi, ça fait un petit peu référence à ce diable qu'on avait tout à l'heure. Il y a quelque chose aussi. Alors, faites attention quand même si vous êtes tenté de... d'agir pas forcément de la meilleure des façons. Donc là, on a une 2 de coupe. Il y a peut-être une relation ici avec quelqu'un. Donc, ça peut être soit dans votre domaine pro, perso, familial, peu importe. Mais il y a vraiment ici une possibilité de chercher à faire les choses un peu en catimini. À ne pas forcément être très authentique. Voilà. À cacher un peu des choses ou en tout cas, à ne pas se montrer totalement limpide par rapport à vos démarches. Il y a quelque chose de caché là. OK. OK, d'accord. Et là, il y a un changement. La roue de fortune, ça change la donne. Donc, tout dépend de l'énergie que vous allez nourrir. Si vous êtes positif, si vous avez envie effectivement que dans vos relations, dans vos engagements, que les choses soient claires, que soient honnêtes et soient sincères et limpides, il va falloir sortir de cette énergie de la 7 d'épée qui a tendance, parfois, à vous faire prendre les chemins de traverse. Ici, on vous parle d'une réussite et d'une victoire, d'un coup de chance, de quelque chose à obtenir sans pour autant chercher à manipuler, chercher à mentir ou chercher à cacher des choses. Je ne sais pas. C'est peut-être aussi une difficulté à assumer un choix ou assumer quelque chose. Parfois, je ne sens pas cette 7 d'épée comme quelque chose d'extrêmement méchant. Ce n'est pas du tout ça. Mais parfois, par peur de blesser, je ne sais pas, vous avez peut-être un désir, une envie d'accomplissement, mais vous avez peur de blesser la personne en face de vous parce que cette personne, elle aurait aimé, elle aussi, faire telle chose. Par exemple, il y a une espèce de, je ne sais pas, ça peut être ça, une espèce de concurrence ou je n'en sais rien. Du coup, vous cachez un petit peu les choses parce que vous n'avez pas envie de blesser, mais justement, c'est le fait de cacher les choses qui va blesser. Vaut mieux se montrer honnête, vaut mieux se montrer, voilà, de dire, de faire part de vos désirs profonds et de dire j'ai vraiment envie de faire ça. si ça ne plaît pas à l'autre, ça veut dire que l'autre a un problème avec ça, ça veut dire que l'autre peut-être, il n'est pas question ici que l'autre vous empêche de vivre vos propres choix et vos propres désirs. S'il y a un problème avec ça, c'est cette personne-là que ça va regarder, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a un besoin de vous montrer peut-être plus honnête par rapport à une situation, peut-être par rapport à un engagement ici pour pouvoir accomplir et tenter quelque chose. Ça peut représenter ici avec l'empereur une figure d'autorité, ça peut être quelqu'un qui a un fort caractère ou quelqu'un qui, par exemple, un patron, un responsable ou un parent, quelqu'un ici qui peut représenter effectivement cette notion de responsabilité. Mais ça peut être vous aussi qui incarnez cette forme de responsabilité. Là, il y a une possibilité de prendre vos responsabilités pour changer, vous montrer peut-être plus honnête vis-à-vis de votre façon d'agir dans vos engagements et réussir à tenter quelque chose qui pourrait être synonyme de victoire et de succès. Il y a l'idée de sortir de l'ombre pour pouvoir vous montrer davantage, pour pouvoir aussi prendre votre place. Tout simplement, l'empereur, il prend sa place, lui, il ne se pose pas de questions si l'autre en face de lui, ça va le déranger ou non. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, la 2 de bâton, c'est une prise de recul. Pour moi, la 2 de bâton, c'est vous êtes à la croisée des chemins, et vous êtes en train d'évaluer la prochaine étape, les prochaines choses. Donc là, il y a déjà une victoire et un succès, il y a une étape de franchie et là, ça y est, vous vous projetez déjà dans la prochaine étape. OK. Donc pour certains, ça peut être, je ne sais pas, une promotion, vous réussissez, vous tentez quelque chose et vous avez un succès, il y a quelque chose qui réussit. Très bien. Mais d'un autre côté, ça va vous forcer aussi à sortir de l'ombre et à vous montrer qui vous êtes réellement. Donc ça peut être un peu challengeant quand même sur le plan relationnel, par exemple. Mais en même temps, c'est, voilà, vous avez besoin de vous accomplir. Donc c'est à vous de voir. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Capricornes du 1er au 15 septembre. Vous avez la confiance et l'autonomie. Alors, vous allez travailler sur la notion de confiance mais surtout confiance en vous. Confiance en votre pouvoir de décision, confiance en votre capacité aussi à être autonome et peut-être à voler de vos propres ailes. Voilà, dans votre vie relationnelle, vous êtes que vous n'allez pas forcément toujours essayer de compter sur les autres. Là, il y a vraiment cette notion de chercher à voler de vos propres ailes, tout simplement, à ne plus être, vous sentir dépendant ou dépendante des autres de façon générale, que ce soit dans l'affectif ou que ce soit dans le financier ou que ce soit dans le soutien moral, enfin, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'autonomie. Très bien. page de bâton qui parle d'un nouveau départ, d'un besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau. Oui, oui. Et là, vous avez la scie de coupe qui parle de vos souvenirs, de vos émotions, de comment est-ce que vous vous êtes construit sur le plan émotionnel. Et là, on voit que ça y est. Il y a une étape qui est franchie parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Vous avez envie peut-être, effectivement, d'expérimenter de nouvelles, peut-être, de nouvelles façons de vivre vos relations. Je ne sais pas. Bref, il y a quelque chose qui arrive là. OK ? Par rapport à ce que vous avez toujours connu. Et oui, et vous êtes capable de prendre des initiatives. Donc oui, il y a vraiment un côté... Vous avez envie de prendre votre baluchon et partir à l'aventure. Vous avez envie, effectivement, peut-être de vous détacher un petit peu de votre environnement que vous connaissez. Vous avez envie, en tout cas, durant cette période, de profiter de quelque chose de nouveau dans votre vie relationnelle et de votre capacité à prendre des initiatives. Le roi de bâton, il est dans l'action. Il a confiance en ses actions et il fait des choix tout seul. Il n'a pas besoin d'attendre que les autres soient d'accord ou non ou d'attendre quoi que ce soit. Il fait parce qu'il a envie de le faire et voilà. il prend des initiatives et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez également un roi de coupe qui parle de maturité sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui s'est apaisé, il y a quelque chose qui a grandi en vous comme si vous avez compris que vous comprenez les choses, vous arrivez à maîtriser vos émotions, vous arrivez peut-être vous avez guéri d'une situation passée et qu'aujourd'hui, vous vous sentez totalement bien avec vous-même et que vous pouvez vous montrer honnête et sincère aussi envers les autres et ne plus chercher à protéger tout le monde ou ne plus chercher à anticiper. Voilà. D'être simplement spontané et vrai et authentique. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Oui. Et vous voyez, tempérance. Il y a vraiment une notion d'équilibre intérieur, de calme, de paix, de sérénité qui fait que voilà, maintenant vous vous sentez prêt et prête justement à évoluer sur un chemin. Voilà, vous prenez des initiatives, vous prenez les devants et puis vous avez confiance en vous en fait, tout simplement en votre capacité d'action. Très bien. Il y a peut-être l'idée de faire quelque chose seul aussi. Comme si vous décidez de faire un petit voyage ou quelque chose, partir à l'aventure mais seul. Voilà. Avant, c'est quelque chose que vous auriez peut-être du mal à faire. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous vous sentez prêt et prête à le faire. Et au contraire, c'est quelque chose qui peut vous appeler à le faire. Et là, on vous dit oui. Et en plus, c'est quelque chose d'important puisque l'énergie du Sagittaire, c'est aussi l'énergie du voyage, de la découverte, c'est l'énergie de la curiosité, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de découvrir les choses différentes. Ah, organisation. Bon, on voit bien votre énergie du Capricorne qui revient quand même avec la carte de l'Empereur. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé du succès, alors, la clé de la réussite, savoir allier, créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Cette carte-là, elle vous parle de l'idée de prendre vos responsabilités, mais surtout d'écouter votre instinct. votre instinct et votre intuition vous dictent des choses ici et vous poussent à faire des choix et vous poussent à aller de l'avant, partir à l'aventure, justement. Même, on peut partir à l'aventure de façon organisée, on n'est pas obligé de partir n'importe comment, bien entendu. Mais là, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous prenez enfin vos responsabilités et vous laissez tomber peut-être certaines attitudes ou certains, je ne sais pas moi, façons de faire, façons d'être, pour vous montrer beaucoup plus spontané, beaucoup plus vrai et authentique dans vos choix et dans ce que vous voulez obtenir. Et là, il y a vraiment un succès à la clé. Donc voilà, faites-vous confiance les capricorns. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.